Bonsoir Jacques, bonsoir Ali Baba, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi. En fait je voulais monter parce que sur trois sujets. Est-ce que tu as tapé le chiffre 7 déjà ? Oui, j'ai tapé le chiffre 7. Donc tu sais ce que ça veut dire le chiffre 7 ? Ça veut dire musulman sunnite, c'est ça. Parfait, c'est ça. Voilà, moi je suis musulman et sunnite par rapport à la sunnite que je connais moi. C'est pas la sunnite que vous dites. Non, la sunnite tout le monde connaît. Non, non, la sunnite que je suis c'est la sunnite al-prophet. Ça veut dire le comportement avec les gens et tout, les voisins. Les hadiths autant que tu dis. Pas mettre une barbe ou traîner ton truc, tu vois ce que je veux dire. Voilà, moi je suis monté pour trois sujets. Pour l'égalité en femmes, pour le témoignage de femmes, pourquoi ? Et pour la pédophilie. Voilà. Je commence par l'égalité. L'égalité en femmes. L'égalité en femmes, moi je crois que l'islam, l'islam, le prophète Mohamed, et a ramené l'égalité entre hommes et femmes, c'était le premier dans l'humanité depuis la création de la Terre. C'était le premier qui l'a fait. Bien sûr. Et je vous donne une preuve, si vous voulez. Tu as vraiment besoin ? Mais bon, vas-y, si tu insistes. La preuve que dans l'islam, l'égalité entre la femme, l'homme et la femme, et son égo, il ne doit pas toucher comme l'homme, il ne doit pas toucher ce que j'ai lu dans le courant. Parce que le courant, j'ai lu le courant en fait. J'avais un peu de temps pour lire le courant. Et l'égalité entre l'homme et la femme, ça veut dire comme si la femme, si tu es marié avec une femme, tu n'as pas le droit de prendre son argent et la nourrir. Et si tu vas la nourrir avec ton salaire. Oui, tu dois la nourrir avec ton salaire. Tu sais ce que ça veut dire, l'égalité ou pas ? L'égalité, tu as les droits. Là, tu viens de décrire l'assujettissement ou la soumission. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que toi et moi, on est égaux ? Devant la loi. Devant la loi, on est égaux, oui. On est égaux. Par exemple, toi, tu as le droit de voter ? J'ai le droit de voter, oui. Moi aussi, j'ai le droit de voter. Et si je te disais non, toi, tu n'as pas le droit de voter ? On est toujours égaux ? Non. Mais si je te dis que tu n'as pas le droit de voter parce que toi, tu gardes ton argent et moi, je te nourris avec mon argent. Ça te va maintenant ? Tu acceptes maintenant qu'on est égaux, mais tu n'as pas le droit de voter. Mais ça, il y a donné plus à la fin, en fait. Je répète. Oui, oui. Je répète. Je te dis, tu n'as pas le droit de voter. Moi, j'ai le droit de voter, mais en échange, je te nourris avec mon argent. Est-ce qu'on est égaux maintenant, c'est bon ? Non, on n'est pas égaux. Pourquoi on n'est pas égaux ? Parce que tu n'as pas le droit de voter, moi, je n'ai pas le droit de voter. Mais je te nourris avec mon argent. Oui, là, on n'est pas égaux. En fait, dans l'islam… Alors, pourquoi tu dis que dans l'islam… Pourquoi tu dis que dans l'islam, la femme et la femme sont égaux si l'homme, il a l'obligation de la nourrir avec son argent ? C'est déjà, c'est kawwamoun. Les hommes, ils sont kawwamoun parmi ces femmes. Moi aussi, je suis kawwam. J'ai l'autorité sur toi. C'est bon, on est égaux. Tu n'as pas le droit de voter, moi, j'ai le droit de voter. Non, on n'est pas égaux. Pourquoi alors l'homme et la femme sont égaux si lui, je ne sais pas moi, il peut épouser quatre femmes et un nom, il a le droit de la corriger, de la frapper. Un nom, elle est où l'égalité ? Je ne comprends pas. Si l'héritage, lui, il prend le dos. Il ne doit pas la frapper la femme. La femme, il ne la frappe pas. C'est interdit ? C'est interdit de frapper une femme. Dans l'islam ? Normalement, c'est interdit, oui. Normalement ou sûrement ? Je crois que sûrement, c'est interdit. Très bien. Ta certitude, tu la bases sur une connaissance ou sur un souhait ? Les deux. Donc, sur une connaissance, partage-moi ta connaissance qui dit que dans l'islam, sunnite, l'homme a interdiction de faire sa fin. Partage-moi cette connaissance. C'est interdiction, oui. Interdiction. Oui, vas-y, partage-moi. Partage-moi le verset ou le hadith qui dit ça. Non, je ne l'ai pas sur ma tête. J'ai lu le Coran, mais je ne l'ai pas appris exactement, quelques sourates et tout, mais je n'ai pas le verset. Je ne l'ai pas. Est-ce que tu as un Coran devant toi ? Ou la possibilité de lire un verset ? Non, non, non. Là, je suis au travail. Là, je suis au travail. Je vais te lire le verset 4, 34. 4, 34. Je vais le marquer déjà. Voilà. Quelle sourate ? C'est le verset qui commence par L'homme a autorité sur la femme. Les gens ont appris sur les femmes. Oui. Il te dit ici, c'est ce que l'on s'en fout. Et ceux qui craignent la désobéissance. Oui. Allah nous dit c'est dans le Coran. Il faut appeler. Là, je vais regarder. Je n'ai rien à dire, mais je vais regarder. Tu peux que je te le montre ? Oui, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le montrer parce que... Ou bien, voilà. C'est rien. Je vais regarder celle-là. C'est rien. Je vais regarder celle-là. Et quoi d'autre ? Voilà. Parce que tout à l'heure, je l'ai regardé parce qu'il y avait deux jeunes qui se sont montés. Il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est pas... Non, non. Ça, je vais regarder. Il n'y a pas de problème. Mon pote, mon pote, tu es monté pour nous dire que le prophète Mahomet, c'est le premier être humain de l'histoire à apporter l'égalité. Oui. Entre l'homme et la femme. Oui. L'égalité en droit. Parce qu'on parle de droit toujours. Ce n'est pas l'égalité en tout. Ça n'a aucun sens. Personne n'est égale de l'autre. Mais en droit, on est tous égaux. Je ne sais pas quelle taille tu fais. Toi et moi, on n'a pas la même taille. On n'est pas égaux. Je ne sais pas quel poids tu fais. Je ne sais pas quelle conscience intellectuelle tu as. On n'est pas égaux. Personne n'est égaux de l'autre. Mais devant la loi, on est tous égaux indépendamment de nous, de nos différences. Différences. Je viens de te dire un verset coranique qui dit la femme désobéissante frappe là et tu passes sur ça. C'est comme si je n'avais pas parlé. Ce n'est pas important pour toi qu'Allah autorise l'homme à frapper sa femme. Ce n'est pas important. C'est important. La femme, tu la frappes. Tu trouves ça juste ? Tu trouves ça juste ? Ce n'est pas juste. Donc Allah n'est pas juste. S'il est marqué comme ça, oui, il n'est pas juste. S'il est marqué comme ça, oui. Très bien. Est-ce qu'un dieu peut être injuste ? Non. Normalement, non. Tu viens de dire Allah n'est pas juste. Non. Et un dieu ne peut pas être injuste. Non, non. S'il est marqué comme ça, moi, je vais regarder. S'il est marqué comme ça. Je vais te montrer. Je vais te montrer là, tout de suite. Je m'oblige à lui mettre mon PC. On a dit le verset 4.34. Mais du coup, si ce que Jack a dit, il y a fait. Est-ce qu'on voit mon écran ou toujours pas ? Si on le voit. Je vois Et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. En français, au cas où ça intéresse les gens, parce qu'ils comprennent le nom. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs. Il y a des faveurs à pas le nom. Des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux. avec la protection de Dieu et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Tu peux fermer ton mic, s'il te plaît ? Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et bisoutez-les, frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes injuste et très bon. Comme disait Éric et Ramzy, nous ne voyons pas d'autres explications. Voilà. Après, moi je ne suis pas d'accord. Tu as confirmé maintenant que c'est écrit ? Oui, j'ai compris que c'est écrit et je l'ai vu. Par contre, alors, est-ce que Allah est juste ? Il est juste sur plein de trucs. Mais ça, je vais... là, ce que je viens de te dire, qu'il dit aux musulmans de frapper sa femme, je trouve que c'est juste ? Non, c'est pas juste. Donc Allah est injuste. Il y a plein de trucs juste dans le courant. Il n'y a pas de souci, mais ici, ici, Allah est injuste. Ici, non, ici, non. Non quoi ? Non, ça veut dire il n'est pas juste que tu dis frapper une femme. Voilà. Donc Allah est injuste. ici. Oui, dans ce verset-là, il est injuste. Allah est injuste avec les femmes dans ce verset. Oui. Et tu trouves que c'est compatible avec un Dieu ? Donc la perfection, tu trouves que c'est cohérent ? Non. Et donc comment on règle cette contradiction ? Règle-moi cette contradiction. D'un côté, on a un Dieu qui prétend être parfait et le même Dieu et le même Dieu est injuste avec les femmes. Comment on fait pour régler cette contradiction ? Franchement, je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai une réponse. Vas-y. Est-ce que tu connais l'hindouisme ? L'hindouisme ? Oui, la religion. Juste le nom, je ne te demande pas si tu la connais parfaitement parce que tu connais juste lequel existe. Oui, je connais lequel existe. Il y a combien d'indos dans le monde d'après toi ? Ils sont un peu partout mais il n'y a pas grand-il je crois. Il n'y a pas beaucoup. Un milliard. Ils sont un milliard. Donc c'est quand même beaucoup. Un milliard, c'est beaucoup. C'est pas peu. Ils sont un milliard. À ton avis, pourquoi ils sont hindous ? Parce qu'ils sont hindous. Parce qu'ils sont nés hindous. Parce qu'ils sont nés hindous. Donc ça n'a rien à voir avec le fait parce que leur religion est vraie. Non, ils sont hindous parce qu'ils sont nés hindous. Ils sont nés hindous, oui. Ils sont nés hindous. Très bien. Tu connais le zoroastrianisme ? C'est une religion aussi ? Non, je n'ai jamais entendu. C'est une religion où leur dieu s'appelle Ahura Masta. Attends, on a dit pourquoi ils sont zoroastriens ou zoroastriistes ? Je ne sais pas comment on dit. Parce que leur religion est vraie ? Ils sont nés. Parce qu'ils sont nés. Ils sont nés dans cette religion, dans une famille, dans un environnement. Qui a cette religion ? Oui. Toi, tu es né dans quelle religion ? Musulmane. Religion musulmane. Si tu étais né dans une famille hindoue, tu serais quoi ? Je serais hindou. Et tu aurais raison d'être hindou parce que l'hindouisme c'est la vraie religion ou non ? Tu serais hindou juste parce que tu serais né dans une famille hindoue ? J'aurais toujours raison que je suis hindou. Tu penserais que ta religion est vraie. Mais en vrai, ce n'est pas le cas. Tu penses ça parce que tu es né dans une famille hindoue. Oui. Et tu penses que la religion musulmane est la vraie religion ? Moi, je pense que la religion de Abraham jusqu'à le prophète Muhammad c'est ce que tu penses. Ce que je pense, oui. Et tu penses ça parce que c'est vrai ou tu penses ça parce que tu es né dans une famille musulmane ? Parce que je suis né dans une famille musulmane et j'ai lu des trucs dans le courant et qu'ils arrivent, qu'ils arrivent, qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire parce qu'on vient littéralement de lire le courant où c'est écrit que Dieu dit aux musulmans qu'ils peuvent frapper leurs femmes. Tu vois la... On vient de lire le courant. C'est vrai, ce que tu dis. Tu comprends ? Tu comprends ? Moi, par exemple, moi, si j'étais, toi par exemple, toi ou moi, qui te paraît, si on est né dans une famille hindoue, on serait complètement hindoue. On croirait que les dieux existent, Shiva, Brahma, Vishnu, Kenash, Kali, il y a des milliers et des milliers de dieux. On croirait ça. Mais ça serait bien qu'on se rend compte que c'est faux. Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien qu'on se rende compte qu'on croit à ça. Non pas parce que c'est vrai, mais juste parce qu'on a été endoctriné dans cette religion parce qu'on est né deux ans. Ça serait bien qu'on se rend compte de ça. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc ça ne serait pas bien aussi si tu es né dans une famille musulmane. Ça serait bien de se rendre compte si tu étais endoctriné ou pas. Ça serait bien, non ? Ça serait bien. C'est normal. C'est normal. Je cherche que c'est bien. Comment on fait ? Comment tu peux te rendre compte si tu es endoctriné ou pas ? Par exemple, comment tu vas dire à l'hindou qu'il a été endoctriné ? Comment tu vas lui expliquer ça ? Il faut lui expliquer par rapport à... Il faut... Des fois, tu ne peux pas l'expliquer. C'est moi, c'est moi, c'est moi l'hindou. Je m'appelle Radjish Kutrapali. Radjish Kutrapali, je prie le Dieu. Explique-moi que je suis endoctriné. Je ne suis pas... Voilà, ma religion, je n'y crois pas. Je ne crois pas à ma religion parce que c'est la vraie religion. J'y crois juste parce que je suis né dans une famille. Indou. Je vais t'expliquer. Pour te faire rentrer à l'islam. Soit disant. Commençons déjà par m'expliquer que l'hindouisme, ce n'est pas une vraie religion. Ce n'est pas une vraie religion. Juste, je n'ai pas compris ta dernière phrase. Tu veux faire rentrer... Tu veux faire rentrer Jacques dans une religion d'un dieu injuste qui demande de frapper les femmes ? Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris, Ali Baba. Il m'a dit que lui, soit disant, il est hindou. Et je dois lui expliquer que sa religion, elle n'existe pas. Ce n'est pas une religion. Non, non. Tu dois m'expliquer... Non, tu dois... Exactement. Tu dois m'expliquer que si je crois à l'hindouisme, ce n'est pas parce que l'hindouisme est vrai. j'y crois juste parce que je suis né dans une famille hindou et que j'ai été endoctriné. Je ne peux pas t'expliquer. Je n'ai pas les... C'est impossible ? Donc, je ne peux pas me rendre compte. Non, mais je ne peux pas t'expliquer. Moi, personnellement, je ne peux pas t'expliquer. Mais je peux te dire, voilà, ce n'est pas une religion. Mais il faut que je trouve des trucs... Ce n'est pas une religion, je ne sais pas. Ça veut dire, je ne peux pas t'expliquer que ce n'est pas une... C'est parce que tu es né comme ça et tu es né déjà hindou et voilà, et ce n'est pas une vraie religion et normalement... Je ne sais pas. Ça veut dire que tu vas utiliser un argument qui va consister à dire si je suis hindou, c'est parce que je suis né dans une famille hindou. Hindou, voilà. Et que depuis mon enfance, on m'a dit que l'hindouisme est vrai et que je devais y croire. Si je n'y croyais pas, je vais subir des punitions après ma mort. C'est peut-être pour ça que j'y crois. Je vais me dire ça à peu près, non ? Voilà, ouais. Et par peur, parce qu'on m'a endocriné depuis l'enfance en me faisant peur, c'est ça qui fait qu'on sorte que maintenant, je suis hindou. Parce qu'on m'a manipulé, on m'a endocriné. On est programmé. Programmé. Programmé, ouais. Toi, on t'a parlé de l'islam quand tu étais petit, ou pas ? L'islam, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il m'a parlé de l'islam. On t'a parlé de l'enfer et du paradis ? Ouais. Est-ce que tu as eu peur quand on t'a parlé de l'enfer et du châtiment de la tombe ? Jusque maintenant, chaque fois qu'on joue d'amour, j'ai peur de... Après, de temps en temps, je dis quand je vais mourir, ils vont jeter la terre sur moi, nanana, tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà, on a tous peur de la mort. Et un jour, on aura tous passé par là. Mais en tout cas, on t'a parlé de l'islam depuis que t'es petit. On t'a dit que c'est la vérité absolue, il faut y croire, il faut suivre la parole d'Allah et tu prends pas de ce moment, tu vas finir en enfer. On t'a dit ça ? Tu trouves pas que ton histoire, ton histoire ressemble à l'histoire de l'hindou et tu crois en hindouisme ? Je trouve pas que ça y ressemble beaucoup. Non, non. C'est vrai, ouais, un petit peu comme tu dis, mais... Moi, moi, si je faisais les sept erreurs, je vois aucune erreur. Mis à part que là, c'est hindouisme et là, c'est islam, c'est kif-kif. Pareil. Alors que l'hindouisme, l'hindou, je vais aller le voir, je vais lui montrer les textes écrits en sanscrit dans son vidas. Je lui dis, regarde ce que Shiva a dit, c'est une horreur. Il va me dire, ouais, Shiva, il a été injuste, mais quand même, il faut dire que ailleurs, Shiva était quelqu'un d'un dieu parfait, de Dieu. Il est complètement doctriné. Et toi, on te montre un verset qui prouve vraiment qu'Allah est injuste envers les femmes et en Korah, je peux te montrer plusieurs centaines d'autres versets où Allah est complètement injuste, sachant qu'il est parfait et tu vas quand même me dire que je me dis peut-être, dis-moi, dis-moi, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être l'endoctrinement qui parle. J'ai pas compris. C'est quand tu parles, c'est peut-être l'endoctrinement qui parle. Ah non, 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 c'est pas ça Par exemple, par exemple, il y a combien de chances en termes de pourcentage, il y a combien de chances que l'hindou, donc le Rajesh Kutrapali, soit endoctriné ? Il y a combien de chances ? Je crois que c'est un million de chances. En termes de pourcentage, 0% ? Ça veut dire non, 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 il a raison, l'hindouisme est vrai ou 100% ? Non, 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 il a été endoctriné à 100%. Ouais, c'est à 100%. 100% il a été endoctriné ? À 100%, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et toi, il y a combien de chances que toi, tu as été endoctriné ? Moi, pour moi, la chance que je t'ai endoctriné, c'est, bon, je peux dire, 1%. il y a 1% de chance que tu as été endoctriné. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour vérifier si c'est ce 1% de chance qui est vrai et non pas les 99% de chance ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut... rechercher. Chercher par exemple des versets où Allah est injuste ? Ouais, possible. Et si tu les trouves, ce pourcentage augmente ou il diminue ? Il diminue. Non, non, il va augmenter, il va augmenter. Il va augmenter, voilà. Par exemple, si je te lis le verset 4,24, qui dit 4,24 qui dit vous sont interdites toujours la même saurade les femmes. C'est juste 10 versets plus haut. 4,24 où Allah dit Je te le lis en arabe. Donc c'est le verset où Allah dit aux musulmans qui n'ont pas le droit de coucher avec les femmes mariées. Il leur dit vous sont interdites les femmes mariées. Tu vas me dire c'est bien ça, non ? Moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Vous sont interdites les femmes mariées sauf, ça veut dire il y a une exception. Il y a des femmes mariées avec qui tu peux coucher. Donc vous sont interdites les femmes mariées sauf les esclaves que vous possédez. Ça veut dire les esclaves. On va recommencer, il n'y a aucun souci. Je vais te mettre le courant devant toi. Tu arrives à avoir ? D'ailleurs, je n'ai même pas fermé la page. D'ailleurs, c'est le même. Donc j'étais 4, 34. Là, je vais aller. 4, 24. Qu'est-ce que tu dis ? Et parmi les femmes, les dames, qui ont un mari sauf 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 si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ça, c'est un verset qui a été révélé. Il y a un hadith authentique. Est-ce que tu me permets une digression de quelques secondes ? 3, 2, 3, 4, 4, Je ne sais pas, je vais vous demander de 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 vous demander. Ok ok. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Je vous remercie. Merci. T'as entendu Abel ? J'ai entendu Jacob. Les circonstances de révélation, c'était une bataille à Hunay. Tu peux écrire pour aller vérifier ce que je dis. Ils ont fait des captives de guerre, c'est-à-dire des femmes. Des captives de guerre à Autas. Et le Saba ibn Nuzul dit, c'est un hadith authentique. Il dit J'ai traduit. On a fait des captives de guerre à Autas. Et elles étaient mariées. Alors on a eu honte de les toucher. Donc de coucher avec elles. Parce qu'elles étaient mariées. Et on est allé voir le prophète. Et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées. Sauf... Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Et leur... Nous a été rendu licite. Alors... Tu m'as dit plus on va trouver des versets, plus le pourcentage possible que tu as été endoctriné augmente. Là le pourcentage il augmente ou il diminue ? Non là il a augmenté là. Il y a combien ? Il y a 40 minutes. Ah oui il a explosé. 44 ouais. Verset 44. Tu as rajouté 40 points. D'accord. Et si je continue là ? On peut toucher les 100% ? Non. On va rester à 50 s'il te plaît. Rajoute moins que 6. Il n'y a pas un verset 10. Je ne peux pas aller au-delà. Je te le dirai. Je ne peux pas aller au-delà. Le reste tu dois le faire tout seul. En tout cas moi, je fais confiance à ton intelligence. Ok. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci mon ami. Très soin de toi. Oui merci. Je suis en bas là. J'entends. J'écoute. Allez bonne soirée. Ciao Alibaba. Ciao tout le monde. Ciao Mazen C'est la bonne fois Mazen. Excusez moi deux secondes. Je vais parler en arabe parce que Mazen ne parle pas en France. J'ai juste deux questions vite fait, bien fait. Est-ce que j'ai dit Zeo Clou, qu'est-ce que c'est l'application ? Le réponse est Live TikTok et OBS. Est-ce que tu sais ou non ? Ah, je sais, est-ce que tic-toc live avec OBS ? Oui, c'est le temps. Ah, ok. C'est le réponse, je sais, c'est le réponse. C'est le réponse. C'est le réponse est le réponse, mais c'est le réponse. Il peut y'être trois, je sais, je sais. Merci, Jachin. Merci, merci beaucoup, Jachin. Merci d'avoir regardé. C'est le réponse est bon sur le kufr. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez monter, si vous êtes un apostat, vous tapez le chiffre 1. Si vous êtes un apostat et que vous n'êtes jamais monté pour raconter votre histoire. Si vous êtes musulman sunnite, vous pensez que ceux qui ont précédé n'ont pas fait un très bon travail pour défendre les sunnites. Tapez le chiffre 7. Il y a un mec que t'avais fait monter et qui descend du tube. Je vais le faire se remonter. Vas-y, vas-y, les autres dorment. Donc je vais te laisser. Mais moi, je crève déjà une heure. Je peux prendre une petite pause et sortir. Bonsoir à tout le monde. Allez, vas-y. Bonsoir. Salut. Karim, tu dors ou pas ? Non ? Non, je pensais que tu étais endormi. Il ferme la caméra, c'est énorme. Ok, je voulais parler sur trois sujets. Donc je voulais parler par rapport à Aïcha, par rapport à son âge et tout. Je voulais parler aussi du traitement de la femme en islam. Et de l'application de la chariot. Ouais, c'est très intéressant. Je suis déjà monté sur un live par rapport à ces sujets-là. On va dire que je me suis fait humilier. Et du coup, bah j'ai... Attends, avant que tu continues, il y a un bruit désagréable. C'est comme si tu frottes ton micro quand ton pull ou autre chose. Ah, je suis désolé. Attendez, j'ai pris sur mon téléphone. Ouais, s'il te plaît. C'est bon, là ? Ouais, c'est mieux. Merci beaucoup. Ok. Du coup, hier, je... Donc on va dire qu'hier, je me suis fait un peu humilier. Du coup, je me suis renseigné sur le sujet. Et bah là, j'ai des prêts. Donc j'ai des sources de pluie et tout. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous demande juste un truc. Est-ce que je pourrais finir mon développement et après, en gros, me laisser parler, quoi ? Non, on va faire point par point, mais on va échanger. Mais t'es musulman sunnite, t'as des sources. Ouais, c'est ça, je suis musulman sunnite, toi. Ok, bah vas-y, on commence par le premier point. Là, je dois Aïcha. Ok, donc là, je dois Aïcha. Alors... Alors... Attendez deux minutes parce que j'ai un problème... Ok, oh ! Attendez vite fait. Donc, en fait, je vais revenir sur ce que je voulais dire. Alors... Est-ce que... Attends, test, s'il te plaît. Est-ce que Aïcha avait 6 ans sans mariage et 9 ans dans sa dégustation ? Alors non. Bon, c'est pas ce que je pense. Ouais. Et du coup, t'es pas sunnite parce que les textes de l'islam sunnite sont très clairs sur ces chiffres. Non mais... Laisse-moi finir. Non mais tu vas faire des maths pour me dire qu'elle a 19 ans, tu vois. Donc... Non, c'est... Non, attends, attends. Non, attends. Sunnite, c'est... C'est... C'est ça ? Ok, donc j'ai le droit de suivre la sunnah. Les hadiths. Ok, donc d'après ce que j'ai lu. Donc, en gros, tous les avis sont unanimes sur le... Donc, tous les avis sont unanimes sur le fait que Aïcha avait 10 ans de moins que sa soeur Asma. Ouais, d'accord. Mais je le connais ton calcul coraniste qui fait qu'elle a 25 ans. C'est... Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que dans l'islam... Elle avait 90 ans. Mais dans l'islam sunnite, c'est assumer qu'elle avait 6 ans et qu'elle a été dégustée à 9 ans. Et ensuite, de ça, l'islam sunnite fait la loi. Non, parce qu'elle avait 40 ans en train de prophète, elle a demandé un mariage, et ensuite, trois ans plus tard, il a été consommé. Et ça, c'est presque tous les avis sont unanimes sur le fait. Et ensuite, il est mort quand elle avait 18 ans, donc ils sont restés ensemble pendant un an. Je connais l'histoire. Mais donc, il l'a épousée à 6 ans, dégustée à 9 ans, et il est mort quand elle avait 18 ans. Ça, c'est ce que les systèmes sunnites disent. Et même si ce que tu dis est vrai, la loi sunnite ne change pas. Alors, un père peut marier sa fille du berceau. Et ensuite, le mari peut déguster la jeune mariée. C'est vraiment désagréable le bruit de ton micro. Merci. Et donc, la loi islamique est très claire. Un père peut épouser, marier sa fille, la promettre à quelqu'un, et même la remarier dès le berceau. Et ensuite, il peut y avoir dégustation dès qu'elle a ses règles. Et ça, c'est clair. Donc, moi, je m'en fiche de la mythologie. On peut dire que Mohamed, il n'existait pas. Donc, Aïcha, elle avait 90 ans. Ça me va aussi. C'est faux, de toute façon. Ce n'est pas des vraies histoires. Le problème, c'est que ça fait la loi. Donc, ce que tu aurais dû chercher plutôt, je pense, c'est une punition pour celui qui épouse une fille de 6 ans dans l'islam. Si tu trouvais ça, là, ce serait intéressant. En fait, moi, par rapport à ça, au fait qu'elle ait 6 ans, alors déguster, c'est-à-dire le consommer le mariage, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas forcément un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas forcément un rapport sexuel. Le rapport sexuel, il y a des conditions pour avoir un rapport sexuel. Par exemple, s'il y a prévue physique, le rapport sexuel est interdit. Donc, prenons ta fille ou ta sœur. Comment tu vas vérifier que son mari ne va pas lui mettre de préjudice ? Non, mais est-ce que je peux finir juste de leur dire ? Mais en fait, tu donnes un argument qui est... Tu me donnes un argument qui est, il peut coucher avec un enfant s'il n'y a pas préjudice physique. Comment tu vérifies qu'il n'y a pas préjudice physique, s'il te plaît ? Bah, je regarde ma fille, je lui demande si elle a eu mal, si elle a eu des blessures ou quelque chose comme ça. En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, préjudice physique, est-ce que c'est une sorte de blessure ou quelque chose comme ça ? Ou quand il commence à avoir du sang ou quelque chose comme ça ? En fait, quand je te parle de sang, je te parle de déchirure ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas... Ça a été vérifié scientifiquement parlant, on ne peut pas... Donc, une fille de 6 ans ou de 9 ans, même de 9 ans, même jusqu'à 11 ans, ne peut pas supporter un acte sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura forcément un acte sexuel. Ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, si on dit que... C'est-à-dire que la consommation du mariage n'est pas forcément un rapport sexuel, et que c'est le prophète, et qu'en islam, on suit le prophète, et donc en islam, c'est interdit de blesser sa... On va dire sa conjointe, son partenaire, enfin sa femme, c'est que forcément, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc, la consommation du mariage ne peut pas être un acte sexuel. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Tu m'as dit, scientifiquement, jusqu'à 11 ans, si un vieux crouton de 50 ans couche les gays de 11 ans, il y aura déchirure, c'est ça ? Et 12 ans. Et 12 ans alors ? C'est quoi l'âge minimum ? Ou c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de... Bah, l'âge minimum, pour être sûr qu'il n'y a pas de... Donc, tout dépend de la femme, bien évidemment, parce que... Mais ce qui est recommandé, donc par la science, c'est que... 16 ans. 16 ans, c'est... D'accord. Mais pendant 16 ans, est-ce que tu peux me sortir un texte islamique qui est interdit à un homme de coucher avec une femme avant 16 ans ? Non, bien évidemment, c'est pas interdit. Mais c'est parce qu'en fait, il faut faire preuve aussi de bon sens. Vous voyez ? Par exemple, c'est pas interdit... Je suis en tout cas, de prendre un verre de sphère de n'importe qui et de le boire. En islam, c'est pas écrit que c'est interdit, par exemple. Mais si tu le fais, on s'en fout. Tu peux boire ton verre. Moi, je m'en fous. La question, c'est que si tu couches avec une femme avant 16 ans, il y a nuisance. Tu comprends ? Nous, on l'a interdit, on l'a criminalisé en 2024. Les êtres humains parlent là. Les êtres humains, les Français, on a criminalisé de coucher avec une femme qui a 9 ans, qui a 10 ans. On l'a criminalisé. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Allah l'a criminalisé ? Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que coucher avec une fille de 9 ans, c'est inacceptable. Sur ce sujet-là, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, ce que je veux te dire par là, c'est que pour pouvoir coucher avec une fille de 9 ans, donc pour pouvoir avoir un rapport sexuel à 9 ans, il faut forcément être pervers. Donc le hadith sahih qui dit que Mohamed a couché avec Aïcha à 9 ans est faux ? Non, oui, ils n'ont pas couché ensemble, ils ont dit qu'il y a eu consommation du mariage. Le hadith est faux. Le hadith est faux donc ? Non, le hadith, il ne dit pas qu'il y a eu un rapport sexuel, il dit qu'il y a eu une consommation du mariage. La consommation du mariage n'est pas forcément un rapport sexuel, on est bien sûr sur ça. Maintenant, ce que je voulais continuer sur ça, c'est qu'en fait... On n'est pas d'accord. C'est quoi une consommation ? Elle lui a donné une fille ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je ne sais pas moi, par exemple, ils s'embrassent ou alors une chose... Mohamed et Aïcha sont embrassés, peut-être... Non, je n'ai pas compris, Mohamed et Aïcha... Vous m'entendez ou pas ? Oui, on entend. Je donne la source dorar.net, c'est un site sunnite. Hadith Sharh. Pour que tu ailles vérifier, c'est le 43006. Tu vois ? Tu as la source ? Ok, attends, je voulais vérifier tout de suite. Tu as la source ? Ah oui, c'est bon. C'est bon, on va la lire ensemble. C'est bon, c'est bon. Ça parle du Hadith de 6 ans et de 9 ans. Est-ce que tu lis l'arabe ou tu préfères que je lise ? Reviens. Bon, en fait, personnellement, je ne sais pas lire l'arabe. Donc, si tu pourrais... En fait, je ne suis pas très très calé. En fait, je ne suis pas très très calé. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc, la mère des croyantes Aïcha, était l'une des personnes les plus aimées et les plus proches du prophète. Que la paix soit sur lui. et la mère des questions. Et tu peux информ la kungfiction. Votre un Haudite. En fait, aquele Chad Estudio de 6 ans et 9 ans. En fait, il dit que Abdullahu Ben Mansoud, c'est pas n'importe qui. Abdullahu Ben Mansoud, c'est pas n'importe qui. Donc, l'Advичесcité de Joseph deFlore. Il dit dans ce Chaditzac, que le prophète condamne avec Aïcha? Cheese of Regener. donc ce n'était que le contrat du mariage et ceci était à la Mecque avant l'Igir donc il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans ça veut dire donc il a consommé le mariage à cet âge-là c'est ça le plus important c'est-à-dire il est rentré dedans c'est ça ? oui mais c'est un euphémisme qui est utilisé comme consommation c'est comme en français on dit consommation on dit ça veut dire quoi ? ça a deux sens soit il s'est marié soit il a eu des relations sexuelles mais c'est expliqué là et ça veut dire c'est un euphémisme donc l'euphémisme de la consommation ça veut dire ça veut dire relation sexuelle c'est un euphémisme donc la consommation est un euphémisme pour dire relation sexuelle ça c'est l'islam sunnite on va arrêter avec cette histoire là pour l'instant comme tu as dit il y a deux sens je répète tu sais moi j'ai une résilience à toutes tes preuves mon pote tu peux même pas savoir à quel point je te dis qu'il y a deux sens ça veut dire soit relation sexuelle soit mariage et là on parle de consommation ça veut dire c'est un euphémisme ça veut dire l'euphémisme de la consommation c'est un euphémisme pour dire relation sexuelle c'est bon ou je dois le répéter une troisième fois ? donc forcément ça veut dire relation sexuelle merci beaucoup voilà et j'aimerais rajouter que quelqu'un de civilisé il va dire il n'y a pas de circonstances sous lesquelles un homme de 53 ans peut s'isoler avec une gamine de 9 ans il n'y a que dans l'islam sunnite qu'on est obligé de défendre et de dire non il y a des circonstances sous lesquelles un homme de 53 ans peut s'isoler avec une gamine de 9 ans que ce soit pour l'embrasser que ce soit pour se mettre que ce soit pour l'embrasser que ce soit pour avoir une relation que ce soit pour ce que vous voulez moi je répète il n'y a pas d'excuses à ça je sais pas pourquoi vous venez et vous donnez quand même des excuses c'est pas excusable c'est pas des excuses après même si donc on va dire c'est vrai que bon si par exemple je suis ton ce qu'a dit Jack par rapport au fait qu'il y a eu un rapport sexuel ok et donc il faut savoir que d'après toutes les insultes qu'il a reçu le provoque parce qu'on les connait tous les insultes qu'il y a su qui tout le monde connait toutes les insultes qu'il a reçu le prophète de ses opposants ok de ses opposants par exemple sur le progrès ils avaient raison ils avaient raison de l'insulté ou quoi ? non bon personnellement vu que c'est mon prophète non ils n'ont pas raison mais en fait laisse-moi juste non non attends attends ça veut dire qu'ils avaient tort ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit sur le prophète ils avaient tort ils avaient tort mais c'est pas ça le sujet c'est pas ça le sujet de mon développement continue maintenant ce que je voulais dire c'est que d'après toutes les insultes qui a reçu le prophète sur donc toute sa vie par ses opposants il n'y a pas eu un seul insulte vis-à-vis de sa dernière femme il n'y a pas eu un seul opposant ils avaient raison ici ? ben non ils l'ont pas insulté en fait ce que je veux dire par là c'est que d'après leur sens est-ce qu'ils avaient raison de ne pas l'insulter parce qu'il s'est marié avec quelqu'un ici ? ben oui ils avaient raison parce qu'à ce moment là à cette époque là il faut me laisser qu'ils ont raison parce que c'est vrai que je suis ça veut dire quand ils l'insultent quand ils l'insultent ils ont tort mais quand ils l'insultent pas ils ont raison je suis forcément je suis forcément décrédibilisé si je finis pas mon raisonnement quel raisonnement ? c'est pas le raisonnement c'est un sophisme tu prends le jugement comme si c'était quelque chose qu'on doit prendre en compte oui on doit le prendre en compte en fait toute la vie du prophète on doit le prendre en compte eux-mêmes eux-mêmes se mariaient avec des gamines pourquoi tu penses qu'ils l'ont pas insulté ? mais c'est parce que c'était courant c'était parce que à l'époque c'était courant on se dit la même chose et pourquoi c'était courant ? pourquoi ? parce que c'était courant c'était comme ça c'était à l'époque c'était courant mais en fait il faut savoir que c'est pas comme ça partout dans le monde pourquoi aujourd'hui ça ne l'est pas et avant ça l'était ? mais même aujourd'hui ça l'est attends attends parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure l'Occident c'est pas le monde pourquoi ? donc je t'explique la religion prédominante en Occident la religion prédominante en Occident c'est le catholicisme non tu l'as dit tout à l'heure tu l'as dit tu l'as dit la science voilà je t'ai aidé un peu mais c'est pas grave la science a tranché et elle a prouvé une fois pour toutes que c'était très grave comme acte et donc le législateur celui qui fixe les lois il est obligé maintenant que la connaissance a été établie par la science de la prendre en compte parce que s'il ne fait pas ça veut dire qu'il permet quelque chose de très grave s'il a la connaissance que cet acte là engendre des répercussions très graves et qu'il le laisse faire il commet un crime il commet quelque chose d'injuste envers les petites filles s'il a la connaissance mais celui qui n'a pas la connaissance il n'interdit pas on peut rien lui reprocher par exemple Koresh il faisait cela parce qu'ils n'avaient pas la connaissance est-ce que Dieu Allah avait les connaissances ou pas ? bien sûr que oui il avait la connaissance mais en fait je voudrais juste revenir sur un truc pourquoi il l'a permis ? donc pourquoi il l'a permis ? parce qu'il l'a permis enfin moi personnellement d'après moi après si on doit suivre mon raisonnement à moi d'après mon raisonnement à moi il n'y a pas eu de rapport sexuel je suis en train de suivre votre raisonnement à vous c'est pas intéressant ton raisonnement si Allah avait les connaissances parce qu'Allah a toutes les connaissances donc il avait cette connaissance là que la science a établi que c'était très grave comme acte il avait cette connaissance là il avait cette connaissance mais c'est un peu sûr que oui pourquoi il l'a permis alors ce genre de mariage ? je m'en fous du prophète j'arrête pas de te répéter je m'en fous du prophète d'accord donc d'après ce que tu m'as lu non mais ça c'est d'après ton avis ça veut dire que si le prophète il existait non Allah permet à tous les musulmans de se marier avec des gamines de 6 ans c'est autorisé dans l'islam c'est autorisé par des versets coraniques c'est autorisé par des hadiths authentiques et c'est le consensus qui le dit le consensus qui est écrit par Ibn al-Mundar qui est écrit par Nawawi l'islam sunnite il est clair sur cette question il y a un consensus dans les 4 écoles que le mariage des petites filles est halal oui le mariage mais le mariage il a quoi de grave en soi ? s'il a toutes les connaissances a rendu ce mariage halal ? je parle pas de Aïcha je parle de oui oui le mariage en soi il est autorisé le mariage en soi est autorisé pourquoi il n'a pas interdit ? le mariage ? pourquoi il n'a pas interdit ? parce qu'il y a de grave à se marier une petite fille de... non je comprends pas oui le rapport c'est sûr je vais bien le rapport c'est sûr je comprends tout à fait parce que voilà je te parle de rapport c'est sûr tu sais quoi ? je vais aller là où tu habites j'ai aucun souci Allah autorise le mariage des petites filles et la consommation du mariage avec les petites filles celles qui ne vont pas atteindre l'âge de puberté d'accord tu comprends ça ? Allah l'autorise il l'autorise tu veux que je te montre le verset ? non c'est bon je te crois donc si Allah a des connaissances qui disent que c'est très grave comme acte ça peut même engendrer tu l'as dit toi même toi des déchirés qui peuvent même être fatales si Allah avait ces connaissances là pourquoi il a autorisé ce mariage ? pourquoi il a autorisé la consommation de ce dernier ? parce que vu qu'Allah a interdit aussi le fait de blesser son partenaire sexuel c'est qu'il savait que cette fille là n'allait pas se blesser pendant le rapport sexuel tout simplement Allah a interdit de blesser ? Allah il a interdit il a dit que si par exemple il y a un préjudice physique pendant l'acte sexuel il y a des lois pour tout c'est déjà qu'en fait il y a des lois aussi je comprends pas je comprends pas où est-ce que Allah a dit ça ? où ? si je dois sortir le trou bah oui c'est ça moi je te sors les sources sors moi ta source c'est vrai c'est grave si c'est vrai c'est grave Allah attend attend le préjudice pour punir en gros c'est ça il l'autorise il l'autorise essayez vous faites ce que vous voulez s'il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de déchirure s'il n'y a pas de d'hémorragie c'est cool mais s'il y en a et bien je vais te punir oui c'est ça ? Allah c'est quoi ? les lois d'Allah c'est la roulette russe ? bah non c'est juste que toi toi et ton par exemple on n'a même pas besoin de science pour savoir quand on voit une petite fille qu'il y aura des déchirures par exemple quand on compare la série de son sexe par exemple quand on est un adulte et qu'on a un sexe normal je vais aller jusqu'au bout je vais aller jusqu'au bout comment je peux la voir la chaîne dis-moi décris-moi décris-moi une fille de 9 ans avec qui on peut avoir des relations décris-moi comment aller physiquement personnellement moi je ne peux pas je pense qu'il n'y a que toi pour t'imaginer une fille de 9 ans non 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 Allah l'a autorisé ton prophète l'a fait décris-moi physiquement cette gamine de 9 ans elle est comment ? moi personnellement tu vois je ne pourrais pas imaginer une fille de 9 ans comme toi par exemple moi je ne pourrais pas m'imaginer une fille de 9 ans moi je suis contre moi je suis contre dans toutes les circonstances il n'y a pas un cas où c'est acceptable contre contre à 100% contre que ça soit puni par la loi même si même si il n'y a pas eu de déchirure ou ce que tu appelles l'acte lui-même sera considéré comme un fiole caractérisé et en plus ça va être puni très très fort parce que c'est un vieux contre une gamine même s'il n'y a pas d'hémorragie et ça va être puni jusqu'à 20 ans jusqu'à 30 ans de prison parce qu'il n'y a pas des circonstances où c'est acceptable dans toutes les circonstances c'est inacceptable mais d'après moi il y a apparemment des cas où c'est acceptable c'est quoi ces cas là où c'est acceptable ? non mais moi personnellement je n'arrive pas à trouver de cas pour aller en fait si on est dans le bon sens si on est dans le bon sens c'est à dire pour pouvoir coucher avec une fille de neuf ans il faut forcément être pervers là je parle d'après moi dans ma pensée je peux finir si ça peut être Jacques dans ma pensée non là je parle de tout homme de sur terre confondu en fait que ce soit le prophète que ce soit de tous les humains prophète inclus je pense que c'est bon moment de poser j'aimerais poser une question j'aimerais poser une question s'il te plaît est-ce que pour consommer avec une fille de neuf ans il faut être un pervers ? euh ben forcément oui d'accord donc dans l'islam sunnite dans l'islam sunnite le prophète mahoubais est un pervers non dans l'islam sunnite le prophète a consomné avec une famille de neuf ans non il n'a pas consomné avec une famille de neuf ans euh dans l'islam sunnite oui le hadith dit il s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans il a consomné le mariage quand elle avait 9 ans nous sommes bien d'accord que le hadith aussi dit donc en l'occurrence il y a un mot dans ce hadith là qui a deux sens et on vient d'établir dans l'islam sunnite ce que ça veut dire ce sens ça veut dire relation sexuelle je viens de te montrer les sources ça veut pas dire que vous l'associe après forcément ça c'est d'après veto veto je ne débat pas avec les coranistes va parler avec les sunnites je suis pas un coraniste je suis pas un coraniste mais moi ce que je veux dire par là c'est que je t'écoute c'est très intéressant désolé Ali Baba là non c'est pour ça que je disais le mot consomné vu que le mot a deux sens c'est pour ça que je disais le mot consomné vu que le mot a deux sens est-ce que quel que soit le sens c'est dégueulasse ou pas il a fait du mal à la logique mais même en étant coraniste il arrive à être dégueulasse c'est incroyable même en étant coraniste il justifie l'injustifiable je vais poser une question en direct est-ce que défendre l'islam sunnite rime avec défendre la pédocriminalité c'est une vraie question que je pose est-ce que défendre l'islam sunnite c'est défendre la pédocriminalité autrement dit si tu es contre la pédocriminalité est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est contre l'islam sunnite ça veut dire quelqu'un qui défend qui attaque ou qui critique la pédocriminalité qui critique l'islam donc est-ce qu'une personne en 2024 qui est contre la pédocriminalité et qui l'exprime est-ce que cette personne est islamophobe parce qu'elle est contre les préceptes de l'islam sunnite vraiment je pose la question et c'est une vraie question est-ce que défendre l'islam sunnite rime avec défendre la pédocriminalité je ne vois que ça Jack merci beaucoup de m'avoir hébergé je vais y aller je voulais te raconter une petite histoire avant de partir et faire un moment de pub si tu me donnes deux minutes sur Aïcha l'imam Ahmad avait dit et vous m'excuserez j'ai plus la source mais je crois que j'ai lu dans la Syrah Nabawiya d'Ibn Hicham il a dit pourquoi Aïcha était l'épouse préférée de Mohamed ce n'était pas pour sa foi ni pour son intelligence c'était pour sa tendresse dans les plaisirs charnels et il la préférait même à Khadija en cela voilà c'était le petit détail intéressant pour dire que vraiment Mohamed ce qu'il adorait chez Aïcha c'était de la savourer de la dénoyoter de la consommer et merci beaucoup demain à 20h je serai sur TikTok donc venez nombreux on va parler islam je vais vous lire un peu de Coran et vous expliquer pourquoi la terre porte sur une baleine et après on va débattre merci Jacques ça me fait très plaisir d'être avec toi ce soir Noon Noon merci Karim moi aussi merci Casus bonsoir numéro masqué oui bonsoir j'espère que vous allez bien oui je t'ai fait monter mais parce que tu étais dans la liste je sais pas si tu es musulmane sunnite ou pas oui en fait je voulais juste en fait je viens de parler sur votre live et je voudrais revenir sur Aïcha vous dites qu'elle avait 6 ans mais c'est complètement faux en fait c'est pas nous qui disons ça c'est pas nous qui disons ça en fait elle avait pas 6 ans j'étais pas avec elle à l'époque d'accord parce que c'est complètement faux elle a jamais eu 6 ans elle a jamais été mariée à 6 ans déjà d'une à l'époque ils parlaient en dizaines donc déjà faut rajouter une dizaine donc c'était je crois 19 ans je comprends pas ça veut dire quoi il faut rajouter une dizaine en arabe en fait quand ils disaient un chiffre c'est comme en Algérie c'est quand ils parlent par exemple en dinard ils disent toujours millions, milliards en fait ils rajoutent toujours des zéros devant et pour l'âge en fait c'est exactement la même chose donc j'avais vu une vidéo je sais pas tu peux dire que par exemple quand ils disent 6 c'est pas 6 c'est pour rajouter c'est 16 une dizaine ils disent pas 16 ans ils disent 6 ans c'est ça ? c'est ça exactement et en fait ils disent pas 19 ans ils disent 9 ans ah je comprends ok voilà en fait il faut toujours rajouter une dizaine et en fait je veux dire aussi par exemple justement c'est une information importante par exemple pour dire 18 ans ils diraient quoi ? il faut rajouter une dizaine donc je sais franchement je sais pas moi en tout cas je voulais dire tu m'as dit tu m'as dit écoute moi il faut rajouter une dizaine non quand c'est 18 c'est qu'il y a 18 c'est qu'il y a déjà la dizaine mais en fait à l'époque je répète mais tu m'écoutes pas ça veut dire quand on lit 9 c'est pas 9 c'est 19 oui c'est ça il y a toujours une dizaine ça veut dire parce qu'ils disent pas 19 ils disent 9 non ils disent pardon j'ai pas entendu pardon j'ai pas entendu pour dire 19 ils diraient 9 pour dire en fait pour dire en fait avant je sais pas comment vous l'expliquer faudrait que je retrouve le texte c'est comme pour pour Aïcha payer sa vie sur elle elle ne pouvait pas en fait avoir moins de 9 déjà parce qu'à l'époque attendez je vais vous expliquer en fait le problème c'est que vous coupez la parole et vous ne pouvez pas parler parce que tu as entendu oui je vais vous l'expliquer je vais vous l'expliquer je vais pas compris le premier argument je vais pas compris le premier argument je vais vous l'expliquer dans le deuxième explique moi si c'est 16 comment ça marche c'est tout ce que je demande je te demande pas pourquoi c'est 16 je sais pas comment ça marche pour 16 je sais pas comment ça marche pour 16 mais je sais que même aujourd'hui il y en a qui oublient les dizaines c'est comme en agir quand c'est marqué 6 c'est pas 6 c'est quoi c'est 16 c'est 16 donc très bien ça veut dire ils disent pas 16 ils diraient 6 parce que nous on doit rajouter 10 exactement voilà donc ils ne diraient pas 18 ils diraient 8 parce que nous on doit rajouter 10 c'est ça oui d'après ce que j'ai compris moi c'est ça que j'avais compris et ensuite pour revenir à Aïcha en fait à l'époque il y a eu la ils ont ils ont ils ont il y a eu une guerre la guerre de Oud je crois et Aïcha elle ne pouvait pas combattre si elle avait moins de 6 ans puisque selon les règles du prophète c'était les gens devaient combattre les moins de 15 ans n'avaient pas le droit de combattre et Aïcha a participé à cette guerre donc elle ne pouvait pas avoir 6 ans ni 9 ans il n'y a pas de 6 ans t'arrives à lire madame ? euh pas très bien non je te recule un peu oui là c'est bon je vois c'est quoi ? c'est un hadith authentique ? t'arrives à lire ou pas ? oui oui sahih muslim 1422 d'accord comme ça tu peux aller vérifier tu lis l'arabe ou pas ? non du tout non ah tu ne lis pas l'arabe il n'y a pas de soucis non pas du tout je vais te le lire moi on commence ici tu arrives à voir ? tu arrives à voir ? c'est à dire il y a une chaîne de transmission qui finit par Aïcha qui raconte que le prophète que la paix soit sur lui donc il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans donc toi tu dis que c'est pas 9 ans oui c'est faux il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis 17 voilà 17 parce qu'il ne disait pas 17 il dirait il disait 7 donc elle lui a été livrée donc elle lui a été livrée donc elle était chez lui quand elle avait 9 ans donc tu dis que 9 ans c'est pas 9 c'est 19 c'est ça ? oui oui alors elle avait ses jouées avec elle oui écoute bien écoute bien là c'est écrit il est mort quand elle avait 18 ans madame il est mort quand Aïcha avait 18 ans c'est écrit 18 ans d'accord donc si on rajoute une dizaine ça fait 28 ah très bien très bien bah oui si on rajoute une dizaine donc il ne disait pas 16 il disait 6 il ne disait pas 18 il disait 8 mais ils ne disent pas quand ils veulent dire 6 donc pour dire 26 donc pour dire 26 pour dire 26 il disait 16 d'après toi bah sûrement s'il manque une dizaine peut-être moi je ne sais pas il faut toujours rajouter il faut toujours rajouter une dizaine oui en tout cas en arabe oui même jusqu'à maintenant on a fini c'est ce qu'il fait attend 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 je crois que j'ai fini je crois que c'est celui-là j'ai fini j'ai fini j'ai fini voilà très bien à quel âge le prophète a reçu la révélation ? euh 40 ans euh 40 ans voilà c'est écrit ici voilà je dors du hadith Sahih al-Bukhari 3902 donc le prophète a reçu la révélation à 40 ans 40 ans donc 40 ans ici c'est quoi ? c'est 50 ans ? euh peut-être franchement après je sais pas j'ai pas envie de dire des bêtises mais tout ce que je sais c'est qu'à l'échelle à la fin de 6 ans il y a même bien c'est la première fois que c'est avant qu'ils ont rencontré ici je n'ai pas fini je n'ai pas fini ici c'est écrit qu'il a reçu la révélation à 40 ans donc c'est 50 ans c'est écrit qu'il est resté à l'Amec 10 ans c'est pas 10 ans donc c'est 20 ans il est resté à l'Amec 20 ans ou il est resté à Médine 13 ans donc c'est pas 13 ans c'est 23 ans et ici c'est écrit qu'il est mort à 63 ans on ne peut pas savoir parce que déjà c'est pas 63 ans c'est pas 63 ans c'est même pas leur date de naissance déjà à l'époque je ne connaissais même pas leur date de naissance je ne sais même pas pourquoi c'est venu non mais elle ne s'arrête pas de parler et je ne supporte pas ça Karim je suis désolé mais à la fin du live ça devient insupportable je ne sais pas pas les gens qui jouent juste par France déjà cet exemple on parle de marchandises on parle pas de daje si vous avez un peu de jugeote vous savez qu'on parle de marchandises on parle pas de daje sur les humains ça veut dire la vente les transactions commerciales c'est pour réduire c'est par souci d'efficacité économique bref c'est une méthode d'efficacité économique nous gardez yannine oui où vous allez ça veut dire que quand en algérie ou l'an d'époque quelqu'un tu lui pose la question de lui dit c'est quel ton âge il te dit 18 ans en fait il dit que c'est 1018 ans après est-ce que c'est 118 ou il est 18 oui vous êtes sérieux quand l'autre il te dit j'ai 26 ans on va comptabiliser on met ton site 126 ou là il y en a combien allez vous êtes sérieux ou quoi allez alors 18 ans madame quand tu poses la question à quelqu'un il te dit j'ai 18 ans est-ce qu'il a 18 ans où il a 26 ans où il a sondé il a 28 ans ou son 18 ans maintenant selon toi d'asile à 28 ans il va te diriger 28 ans il va pas te diriger 18 ans est-ce que tu comprends madame ou pas la logique s'il a 18 ans il va et s'il a 28 ans il va dire j'ai 28 ans il va pas te diriger 18 ans pour faire semblant pour exprimer qu'il a 18 ans vas-y jacques merci calme désolé c'est au travail il y aura beaucoup de bruit il y a beaucoup de bruit et non il y a trop de bruit il y a trop de bruit c'est pas possible c'est pas possible essaye de trouver un endroit où il n'y a pas de bruit mimi mimi elle est pas là jacques je sais pas si t'es arrivé je la vois je la vois je vais la faire descendre euh il y a trop de bruit il y a trop de bruit il y a trop de bruit oui désolé est-ce que du coup je vais passer dans 30 minutes enfin dans 10 minutes dans 30 minutes dans ? dans 10 minutes dans 10 minutes dans 10 minutes là ça fait non ? merci permise juste pour moi s'il te plait merci euh si vous voulez monter que vous êtes un apostat et que vous avez apostasie il y a pas très longtemps tapez le chiffre 1 je répète il y a pas très longtemps voilà ne mentez pas pour me dire que vous avez apostasie avec l'islam comme ça fait 25 ans c'est pas très intéressant alors c'est Danny Danny Crouch je sais pas comment ça se prononce deux secondes salut salut jacques salut ouais euh j'aimerais en fait j'aimerais euh si tu le permets euh passer sur un sujet un sujet de un sujet de un sujet de réflexion non je le permets pas non tu es musulman sunique ou tu viens de apostasier ? il va taper le chiffre 1 ah ok est-ce que tu viens de l'acquitter ça ? dis nous pourquoi tu as quitté l'islam s'il te plait ? eh ben en fait moi c'était il y a très longtemps euh très longtemps combien de années s'il te plait ? oh ça doit bien faire une vingtaine d'années pour moi hein ok merci je suis pas de nouveau hein je suis pas de nouveau hein je suis pas de nouveau hein merci alors bonne soirée et merci de nous suivre de partager le live et de tapoter c'était merci d'accord merci bonsoir et à toi salut bonsoir 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 non non je comprends leur enthousiasme mais c'est pas facile de gérer des règles on doit faire des règles et les respecter Ah il y a D'Ary qui veut monter j'en ai vu qu'il parle d'un autre sujet de venir dans mon live il y a pas de soucis il n'a pas de connexion Diabakite, je ne sais pas si, Gaussou Diabakite ah merde je t'ai fermé ton mec, désolé Diabakite, bonsoir, bonsoir bonsoir, tu as écrit le chiffre 1 ? oui oui j'ai écrit le chiffre 1 tu as apostasé de l'islam ? oui j'ai apostasé de l'islam depuis quand ? ça vaut, d'une manière personnelle, ça vaut 3 ans comme ça je crois je t'écoute 3 ans, mais ça fait maintenant 2 mois comme ça que ma famille ont remarqué quelque chose sur moi ils ont remarqué que bon je ne suis plus assidu pour prier voilà donc ils ont essayé de faire même des réunions des réunions sur moi voilà pour essayer de pour essayer de prendre une décision sur moi si peut-être je dois je dois peut-être ou ne plus être en famille ou je ne sais pas tu veux dire t'exclure de la famille ? oui oui ah bon ? oui bien sûr c'est quel pays ? si c'est pas très indiscret Côte d'Ivoire j'ai pas entendu Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire ok, ils ne voient rien et alors tu leur as dit que tu étais plus musulman ou non ? bon je ne leur ai pas dit verbalement que je ne suis plus musulman mais les doutes que j'ai sur l'islam j'ai essayé de les faire comprendre que il y a certaines choses que je ne comprends pas donc ce que je ne comprends pas actuellement je ne peux pas je ne peux pas faire quelque chose que je ne comprends pas au fait je ne peux pas faire je ne peux pas me mettre à faire quelque chose que je ne vois pas où on me dit de faire comme par exemple je leur ai dit que eux ils me demandent de faire la prière si moi je leur pose la question mais qui vous dit de venir moi me dire de faire la prière vous allez me dire que c'est Allah maintenant je leur pose maintenant la question Allah il vous a dit ça ou ça de venir moi me dire ils me disent que c'est dans le courant Allah il a dit on a qu'à faire la prière moi je leur dis que mais moi j'ai regardé le courant j'ai regardé le courant moi je n'ai pas vu dans le courant où Allah il m'a dit où Allah il a écrit on a qu'à faire 5 prières par jour 4 à 4 et et prière de Isha 3 à 4 prières de Maghreb et 4 à 4 prières de Asra je n'ai pas vu tout cela donc je ne sais pas pourquoi je 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 dois faire quelque chose que je je ne vois pas écrit voilà il est donc eux il ne doit pas c'est précis sur moi pour dire que je dois faire ceci ou bien je dois faire cela voilà il est puisque Allah Allah même il sait que je n'ai pas encore vu si vraiment Allah il existe Allah même il sait que moi je n'ai pas encore vu je n'ai pas encore vu très bien mais est-ce que toi est-ce que toi tu y crois Allah ou tu leur poses seulement ces questions à eux moi franchement dit je ne crois pas toi tu n'y crois pas donc tu leur poses à tu leur poses juste ces questions là à eux parce que eux ils y croient oui exactement et d'accord et ça a changé depuis 3 ans ou c'est toujours pareil à moi mon niveau par rapport à ta famille par rapport à ta famille bon d'abord moi même je n'étais pas moi même je n'étais pas je n'étais pas ici moi j'étais j'étais en immigration j'avais voyagé j'étais en Tunisie d'abord j'étais en Algérie d'abord maintenant de l'Algérie je suis allé en Tunisie j'ai fait 6 ans là-bas donc je suis revenu au pays ça fait maintenant un an comme ça que je suis au pays ah donc tu es apostasié en Tunisie oui en Tunisie disons même en Algérie en Algérie d'abord parce que d'abord j'étais là-bas pour 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 un but au fait le but c'était de 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 pouvoir et partir pour aller en Europe voilà bon vu que moi avant que j'allais aller j'allais voyager moi j'étais beaucoup croyant moi je croyais beaucoup je croyais beaucoup mais donc je me suis toujours confié à Allah voilà mais j'ai même remarqué que avant même que j'allais voyager tout ce que je demandais par exemple comme ça à Allah ça n'est pas je sais pas en fait il n'avait pas des réponses tout ce que j'ai dit donc c'est le fait de parler dans le vide oui qui t'a fait poser des questions oui exactement donc autrement dit c'est l'absurdité exactement de parler de parler à un être supérieur et que tu ne reçois que de silence comme réponse qui t'a fait douter jusqu'à l'apostasie exactement exactement donc pendant aussi mes moments avant que j'allais commencer par exemple avant que j'allais voyager je m'étais marié avec une fille une fille sunnite je m'étais marié avec une fille sunnite donc vous voyez que j'étais dedans à fond parce que les filles sunnites en Côte d'Ivoire oui en Côte d'Ivoire j'étais marié à une fille sunnite pourquoi tu dis j'étais c'est plus le cas non actuellement je ne suis plus marié avec elle à cause de ton apostasie ou non ? ça n'a rien à voir ? bon disons ça ça n'a rien à voir mais c'était par rapport aussi aux idées religieuses parce que elles dans les clans sunnites comme ça on les demande de faire des personnes que les maris soient soit sunnites aussi comme eux voilà tant qu'ici les maris n'est pas sunnites ils rixent et rixent les rentrer à l'enfer voilà avec le mari donc il faut faire tout ce qu'elle peut faire pour soit envoyer son mari à être sunnite ou soit créer une situation pour pouvoir se débarrasser de lui au fait oui je vois ce que tu veux dire en Algérie c'est carrément une loi quand une femme veut épouser un homme il faut qu'il prouve par un certificat qu'il est musulman si on a des doutes sur son islam il doit prouver qu'il est qu'il s'est converti à l'islam sinon la femme ne peut pas se marier avec un non musulman l'homme il peut la femme ouais bon c'est après moi j'ai commencé à comprendre c'est dans mes moments de doute que j'ai commencé à bien fouiller et je suis tombé sur des vidéos de par exemple Majid Okacha et le soleil apostat je suis tombé sur les vidéos et ils m'ont donné un peu des éveils ils m'ont donné des éveils parce que c'est par là que ça commence voilà c'est vrai il faut beaucoup connaître moi j'aimais tellement la religion et l'islam c'était pas possible que je lis le courant et puis je vois les erreurs de mes propres yeux qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que tu as vu chez Majid Okacha ou sur la apostasy qui t'a fait réfléchir bon par exemple comme ça les 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 scientifiques du du au niveau du Majid Okacha les les scientifiques et en plus de ceux-là tu sais qu'ils regardent qu'ils regardent Majid Okacha et Sulaiman ah bon ah bon tu peux leur passer le bonjour si tu as un message à leur faire passer bah profites-en vraiment je vous vos vos messages vos vos vidéos fait beaucoup d'effet voilà les les c'est-à-dire faites les vidéos sans attendre forcément que vous vous entendez quelqu'un vient vous témoigner cela même si vous n'entendez pas quelqu'un vient vous témoigner sachez que vos vidéos ça ça fait effet voilà c'est ce que j'allais dire puis courage je les remercie pour ça ou pas je les remercie je les remercie parce que moi aussi je les remercie je les remercie je les remercie donc moi actuellement où je suis Jacques je suis vraiment dans une situation que je 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 ne souhaite pas je ne souhaite pas être là dedans voilà je ne souhaite pas être je ne souhaite pas être dans cette situation là voilà j'ai 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 même voulu j'ai même voulu prendre des décisions un peu dures envers mes parents mais moi je n'ai pas été éduqué par rapport à ce genre de décisions là donc je 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 j'ai 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 nos stades qui se trouve dans notre famille et nous sommes au stade un professeur voilà un professeur je peux dire c'est lui ça veut dire professeur en arabe mais on cesse de quoi de chariot oui c'est peut-être un titre d'ivoire au stade bon je peux dire que lui connaît très bien le courant il connaît bien les principes de l'islam je ne sais pas parce que tu sais pour pouvoir avoir la possibilité d'être dans vous vous live là il faut d'abord qu'il y ait dans ton esprit que j'ai envie de chercher la vérité s'il n'y a pas dans ton esprit que tu as envie de chercher la vérité je pense que c'est rare de tomber si ce jeune élève là tu vois donc lui par exemple quand je suis quitté un vrai souvenir je lui ai posé une question que je ne comprenais pas par exemple dans le courant la question c'était quoi j'ai dit par exemple comment ça se fait que en réalité lui et moi nous savons que le soleil il ne se couche nulle part et ne se couche pas dans une source brusse il ne se couche nulle part il dit mais comment ça se fait que le soleil à l'art et nous dit dans le courant que le soleil se couche dans une source brusse il dit pourquoi donc quand je lui ai dit ça il m'a dit que il n'a pas trop de compréhension à ce sujet mais il va me revenir donc il a fait plus de deux mois trois mois il n'y a pas des réponses plus de deux mois tu l'attends toujours oui je l'attends toujours il n'a pas donné des réponses donc quand il y a eu la réunion en famille j'ai dit à mes oncles que j'ai posé une question à notre ostase il n'a pas pu me donner la réponse donc mon oncle aussi il est tellement curé quand l'ostase est venu il a demandé à l'ostase il dit mais le petit il t'a posé une question tu as vu ta question et l'ostase il dit à mon oncle que moi je suis en train de perdre la tête l'ostase il dit à mon oncle que moi je suis en train de perdre la tête donc par exemple ça il dit je peux dire qu'ils n'ont pas peut-être des bons pensées envers moi voilà vu que j'ai commencé à ce que ton oncle l'a cru bon mon oncle je veux pas dire qu'il a cru je veux pas dire qu'il n'a pas cru mais lui c'est quelqu'un il fait beaucoup attention à ses paroles que je dis comme ça par rapport à la religion même avant même que j'allais prendre la décision de changer les religions quand j'étais dedans à fond c'est avec lui aussi que j'ai changé de religion c'est ça ouais non je n'ai pas changé des religions actuellement je n'ai su dans aucune religion parce que tu as dit avant que je prenne la décision de changer de religion donc j'ai compris je n'ai pas je n'ai pas tu n'as pas fait la bêtise de de quitter une fiction pour une autre non pas du tout pas du tout pas du tout même actuellement et il y est et ils m'ont traité de ils m'ont traité de tout comment on appelle ça et du kamit ils m'ont traité du kamit je sais pas si tu connais le kamit le kamitisme le kamitisme c'est disons une je vais dire peut-être bon je ne sais pas si c'est une religion ou bien si c'est si c'est si c'est ce truc mais il y a des personnes qui se fait appeler les kamites franchement dit moi j'ai j'aime beaucoup écouter aussi les dix ou mais je n'ai même identifié moi je n'ai pas d'accord ils parlent ils parlent ils parlent beaucoup de la spiritualité la spiritualité africaine non ils sont pas musulmans ils sont pas musulmans ils sont pas musulmans ils sont pas musulmans mais est-ce qu'ils ont une leur propre fiction ou non c'est pas des parce qu'il faut vraiment que ce genre de croyances mais je connais pas je vais m'enseigner je vais m'enseigner et par exemple le souci le souci c'est l'égypte l'égypte antique les pharaons de l'égypte les pharaons de l'égypte antique c'est quoi voir avec l'égypte antique je comprends pas c'est là bas qui est la source de cette de cette idéologie je veux dire je ne sais pas si tu comprends c'est une religion c'est une religion voilà exactement exactement en coût d'ivoire oui en coût d'ivoire en contre il dit par exemple ils disent que bon par exemple la 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 civilisation c'est la civilisation africaine voilà il parle de de d'origine c'est à dire d'origine africaine ok 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 voilà c'est qu'il y a un comment il s'appelle un rappeur français très connu j'ai oublié le nom attend mort tu es là d'arrivée tu es là ouais c'est ce qui me ce qui a dérivé de l'égypte merci c'est ça parce que c'est il parle de ça ça oui c'est le mouvement infrocentriste mais exactement donc ils disent que la civilisation égyptienne et toutes les civilisations c'est des civilisations noires ça veut rien dire fait pas des noirs mais ok où il y avait d'électricité à deux ports c'est ça voilà exactement c'est ça c'est ça je ne suis aucune branche donc une maison ils veulent ils veulent que moi je les dis que je suis comment on appelle ça je suis voilà je suis limite moi je dis non mais par exemple ils cherchent ils cherchent comme ça des explications pour expliquer ce que tu les questions que tu poses voilà et c'est des explications qui pourraient le confirmer que quelque part tu es devenu un pouceau un peu fou voilà exactement 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 alors que moi je me sens bien et je me sens bien seulement que la seule chose qui m'est je veux pas dire que ça me dérange même mais c'est pas joli à voir tu vois que ta famille ont une idée je comprends voilà parce que mon oncle même me dit que par exemple que si moi je crève tout à l'heure est-ce que moi je pense que ils vont prier ils vont prier sur moi mon compte tu vois déjà les personnes famille ou amis avec qui partager ça bon actuellement je n'ai plus une personne avec qui partager ce qu'il dit là voilà souvent ton entourage tu n'as personne et sur internet bon sur internet c'est souvent je suis dans les lives comme pour live comme ça et puis je vais souvent bon franchement dit je ne me rappelle pas exactement de comment j'ai découvert vous voulez mais je ne sais pas je ne sais pas en fait je ne me rappelle pas même parce que en tout cas la chose qui m'a tiré d'abord mon attention sur tout ce qui vous dit dans le live l'être humain ce qui est le plus important c'est d'avoir un esprit logique et rationnel voilà c'est très important d'avoir logique et l'esprit critique donc il ne faut pas se laisser manipuler facilement comme ça voilà dans le vide donc c'est ce qui m'a beaucoup accroché sur votre ou différents vos différents pas même je m'approche un peu un peu un peu un peu à ça sinon actuellement je n'ai rien moi même à la base je suis mon métier c'est la couture mais la couture c'est pas si tu vas par exemple dans les fêtes de tabaski et les fêtes du ramadan les habits que les gens ils portent salut Jack tu m'entends ouais il y a un problème avec ton micro tu peux le fermer il y a un parasite donc moi personnellement je ne suis pas contre aucun je ne suis contre aucun membre de ma famille moi je les aime bien mais la seule chose qui me dérange eux ils me disent de fait quelque chose que moi personnellement je ne sais pas ce que je dois faire au fait je ne sais pas je ne sais pas non plus parce que non pas je vais dire au niveau des au niveau des la religion quoi voilà quand j'ai la parole oui il ya un problème avec ton micro quand tu l'ouvres c'est bizarre j'étais en live il y avait il n'y avait pas de problème du tout j'étais en live là il y avait zéro problème change de point j'ai reviens ok vas-y j'arrive vas-y merci désolé est ce que tu as un dernier mot à dire bon le dernier mot que j'ai dit voilà j'aimerais que toute personne par exemple qui m'écoute si tu es musulman et puis tu te joues un peu difficile de refuser de comprendre ce qu'est la vérité ce qui est la logique et la rationalité voilà il faut mettre un peu de l'eau dans ton vin et puis tu sais d'accepter parce que c'est la vérité qui 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 finit pas en fait et c'est la vérité qui qui va finir par régner au fait c'est ce que je puis dire je vous dis merci aussi incha allah merci merci beaucoup j'ai encore j'ai été déjà des fois même dans le live c'est moi l'autre fois si tu t'es rappel j'ai dit que j'étais ex je ne sais pas si tu t'es rappel non je me rappelle pas je suis vraiment désolé j'ai dit que j'étais ex témo j'étais au mali tout 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 voilà donc aujourd'hui je suis sûr que c'était dans mon live oui oui c'était dans ton live c'était dans ton live tu te rappelles quel numéro il y a un peu longtemps il y a un peu longtemps je venais je venais franchement d'arriver non et c'est vrai ce que tu as dit oui exactement exactement tu as parlé de ça oui j'ai parlé de ça mais j'ai eu problème des connexions je me rappelle absolument là j'ai eu problème de connexion dont je n'ai pas pu démunis mon discours tu veux dire que tu faisais partie de mon groupe oui exactement exactement mais après je sais pas c'est un peu compliqué de parler de ça parce que mais que tu vas parler de quelque chose que vous prenez moi je préfère que tu parles pendant ce livre de sort tu as je peux poser une question frérot juste pour ça ce que j'ai pas compris en arabe s'il te plaît et tu peux laisser le monsieur finir si toi c'est ça marche après je vais te donner la part tu as tout à fait raison voilà pourquoi je n'ai pas commencé à parler de ça parce que j'ai et je suis monté au moins deux fois comme ça dans le live j'ai parlé mais heureusement aussi que je n'ai pas pu du tout le discours j'ai eu problème de connexion donc j'ai décidé de monter pour venir témoigner uniquement en tant qu'ex ex muslim sans rentrer dans les sans rentrer dans ma vie tu peux finir s'il te plaît ton intervention voilà donc c'est juste ça si vous voulez aussi savoir aussi d'autres choses on peut me poser question merci 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 derrière je vous invite à tous que si vous avez un peu plus de curiosité d'aller lire un tout petit peu sur la côte d'ivoire parce que c'est un cas typique d'un pays qui était majoritairement chrétien qui est en train de devenir majoritairement musulman sur à peu près même pas 30 ans comment on va dire il est en train de devenir majoritairement musulman et d'aller lire d'aller vous informer sur ce qui se passe en coude d'ivoire maintenant voilà par rapport à la montée d'un peu d'un président musulman ainsi de suite ainsi de suite d'aller voir la situation au pays de la côte d'ivoire moi je trouve que c'est un cas vraiment que les gens doivent aller voir et voir la progression en fait d'une religion d'une façon phénoménale voilà voilà il ya beaucoup de trucs de trucs de choses très 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 importante à retirer du cas de la côte d'ivoire bonsoir bonsoir mon ami merci de me laisser la parole c'est gentil est ce que tu es musulman sunnite ou tu es un ex musulman tu j'ai fait ma j'ai fait ma charada il ya pas longtemps je crois en un dieu unique et d'ailleurs c'était ma première question je voulais savoir que si on n'était pas sunnite on peut pas discuter en fait on peut pas avoir des réponses à des questions c'est ma question ça dépend quand tu dis que je suis musulman récent déjà j'ai fait ma charada pour moi il ya un dieu unique et le prophète et son messager point à la ligne pour l'instant c'est gentil jacques le fou je voulais parler avec toi en fait de base ça ne te dérange pas c'est avec toi je vais parler mais il n'y a pas de souci merci merci à toi et un même cas que tu es là non on t'entend pas non on t'entend pas tu as un problème de son non tu as un problème de son je pense qu'il faut descendre et revenir si tu veux faire faire la demande bon ce qui est un musulman sunnite c'est je pense musulman sunnite c7 et quelqu'un qui vient d'impostasie de l'islam récemment c'est un alors alors c'est 11 ou 17 ça dépend comment vous comptez avec les dizaines mais j'arrive pas à dévoire en détail ça fait deux semaines j'essaie de parler à jack j'ai pas encore réussi avant ma discussion j'espère vraiment qu'il va me laisser diminuer pas de pluie c'est mon c'est ma seule demande michel cashman bonsoir 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 ouais tu m'entends mais je t'entends bien alors ni moi bon 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 moi j'ai fait ma demande quand vous avez parlé de ce qu'on fait la poste à bon moi je n'ai pas fait la poste au niveau de l'islam au niveau du christianisme c'est pas si ça passe le jeu dans ce débat bon oui ça passe juste après il m'a dit après je viens vers toi cashman c'est gentil jac merci beaucoup il n'y a pas de problème c'est normal c'est normal comment tu vas je t'écoute alors voilà moi ça fait deux semaines parce que je t'ai connu sur youtube en fait il ya deux semaines et quelques jours et 셋 il et l'on